... ... ... Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Voilà. Alors il faudrait quand même que vous êtes l'un des activistes les plus en vue dans ce dossier de ces jeunes arrêtés et finalement libérés qui étaient du côté du camp seront connus. Alors cette première question, qu'est-ce qu'on peut savoir des dessous de ce dossier ? Le dessous de ce dossier, c'est que, comme vous le savez, le 11 février, le gouvernement, dans sa volonté d'instaurer une culture de la terreur, en violation de la liberté de manifester, il y a eu des forces de l'ordre qui ne sont même pas habilitées parce qu'entre-temps il y avait des berets rouges qui sont partis au Marseille-Niger, qui sont partis vers Coloma et autres ramasser une quarantaine de jeunes qui ont fait les 11, les 12 ici à Conakry, dans certains CEMIS, avant d'être déportés par encore une fois des forces qui ne sont pas habilitées jusqu'au camp de Soronconi. Et au camp de Soronconi, les 40 personnes ont été incarcérées dans une salle encore non appropriée. Et parmi ces quarantaines, il y avait, ce que vous ne peut-être que vous n'aviez pas su, c'est qu'il y avait trois personnes qui ne suissaient pas de leur faculté mentale effective et il y avait des cas de mineurs qui ont été détenus dans des conditions inhumaines durant un mois, trois semaines, en violation, en privant de la liberté d'aller et venir et en violation non seulement de loi guinéenne, mais aussi et surtout de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen que stipule que tout citoyen, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de la personne. Et vous comprenez bien, quand c'est des personnes comme ça, qui ne sont pas habilitées, qui viennent kidnapper les gens à des heures non indiquées, les déporter jusqu'à là, et des hommes cagoulés, vous comprenez, il n'y a ni sécurité, ni sûreté. Et encore moins, l'article 7 du pacte relatif aux droits civils et politiques stipule clairement que nul ne doit être soumis à la torture, à des traitements criels, inhumains ou dégradants. Et vous savez bien que ces objectifs visent à la fois à protéger la personne humaine et sa dignité, et surtout, disons, de façon physique et mentale. Parce que c'est très important. Vous avez parlé de la largesse du pouvoir, non ! Ce n'est pas de la largesse du pouvoir, c'est que le pouvoir a agi en toute illégalité, en violation systématique des règles des droits, des procédures, code pénal, code de procédure pénale et tant d'autres, qui résistent, comment, les forces de l'ordre, s'il y a de danger, ou si on reproche à un citoyen quelconque d'une infraction, d'un délit ou quoi que ce soit, il y a des règles et des procédures qui sont préétablies, qu'il faut être civile pour, disons, comment on appelle, interpeller un citoyen. Alors, une fois, voilà ce qui prévaut dans ce dossier. Monsieur Diallo, avant de partir, sur la démarche judiciaire que vous avez engagée par rapport à ces cas, à ces citoyens arrêtés et libérés, alors, vous qui êtes notamment dans la démarche par rapport à ces dossiers, quels sont les arguments qui ont été brandis par les autorités, notamment pour la libération de ces citoyens arrêtés injustement ? Curieusement, ce que les citoyens nous ont dit, disons, des victimes nous ont confié que, clairement, ceux qui les avaient détenus, avaient dit, quelle que soit la durée que les scrutins n'allaient pas être tenus, ils n'allaient pas être libérés. C'est qu'ils ont été reprochés d'avoir tenu des réunions, d'avoir tenu des réunions, et puis qu'ils étaient opposés au projet référendaire. Voilà ce qui a prévalu pour les arrêtés. Et c'est ce qu'on leur a dit là-bas. Et c'est ce que, quelle que soit la durée que le scrutin l'a tenu, ou le, disons, l'a prétendu tenu, ou tenu du double scrutin controversé, que vous avez émaillé de violations systématiques des droits de l'homme, mort d'homme, harcèlement, inquiet, disons, enlèvement, et toutes ces corollaires avec incendie, destruction des biens publics et privés, vous ne le connaissez bien que moi. Donc, voilà un peu ce qu'on leur a reproché. Donc, alors que la liberté de réunion, la liberté de manifestation, ce sont des principes qui sont consacrés. Et à l'absence de ces principes, on ne peut pas parler de démocratie, c'est clair. Alors, M. Diallo, il faut dire quand même que vous êtes désormais dans une démarche de procédure judiciaire vue contre l'État guinéen pour rétablir ces citoyens détenus injustement dans leurs droits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir de l'évolution du dossier ? L'évolution du dossier, c'est que dès qu'ils avaient été enlevés déjà, il y a eu un pôle d'avocats qui a porté plainte, comme l'élément de reportage nous le dit. Écoutez, pour le moment, nous pensons, comme tu tenis de cette culture d'impunité, parfois ce facteur de justice à double vitesse, qu'il faille, disons, envoyer le dossier au niveau de la Cour de la justice de la CDO. De toutes les façons, nous allons œuvrer afin que ces victimes soient rétablies dans leurs droits, à savoir le droit à la connaissance de la vérité, le droit à la justice et le droit à la réparation. Alors, M. Diallo, il faut dire quand même que sur le prétexte d'arrestation, ces citoyens ont été arrêtés pendant que Conakry était presque en ébullition avec les manifestations du Front National pour la Défense de la Constitution. On brandit l'argument selon lequel ces jeunes qui ont été arrêtés sont des partisans du FNDC arrêtés, notamment pendant qu'ils étaient en train de sémer le trouble. Vous, en tant qu'activiste de la société civile, quelle analyse faites-vous de ces accusations des autorités qui prétexteient notamment l'arrestation de ces anciens détenus ? Encore une fois, chaque citoyen est justiciable. C'est ça le principe. Mais faudrait-il respecter les procédures, les règles de les procédures ? Vous savez, en matière juridique, il y a ce qu'on appelle même la compétence territoriale du juge. Vous savez que le tribunal de première instance, par exemple, du Dixine, est compétent actuellement pour Dixine, pour Atoma. Ce n'est qu'un exemple. Donc, encore une fois, la liberté de réunion est consacrée, vous le savez bien. La liberté, disons, de manifester est consacrée, vous le savez bien. Et il y a des mesures si l'État estime qu'il y a des dangers qui pourraient venir de ces réunions. Mais écoutez, cela, en aucun cas, ne pouvait servir d'alibi pour les prendre, les kidnapper, les déporter jusqu'à, par exemple, à Solonconi. C'est ça le problème. Alors, c'était tout ce qu'on pouvait dire par rapport notamment à l'intervention de M. Mamadou Khalid et la baignette intelligente.